S'il y a une chose qui est sûre, c'est que travailler votre front lever va vous permettre d'avoir un corps qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus solide et qui vous permettra de mieux bouger. Néanmoins, beaucoup de personnes font trop d'erreurs en ce qui concerne l'acquisition de ce mouvement, des erreurs qui sont véritablement fatales et qui vont drastiquement réduire votre progression. Raison pour laquelle je vais vous donner les trois erreurs principales qui vous empêchent de progresser et comment vous allez faire justement pour les surmonter afin d'avoir d'excellents résultats et ce le plus rapidement possible. On va commencer avec le premier point, c'est qu'une chose que vous voulez comprendre, c'est que le front lever est un exercice de force de tirage bras tendus qui s'effectue dans un angle qui est spécifique. Ça veut dire que peu importe l'exercice que vous allez faire, il devra respecter cette logique interne. Et donc je vois des personnes dire par exemple que faire des dragon flags, c'est une régression qui est très intéressante lorsqu'on souhaite effectuer le front lever. Or ce n'est pas du tout le cas pour trois raisons principales. Premièrement, c'est un exercice qui s'effectue avec les bras pliés. Et donc lorsqu'on fait un front lever, nous c'est un exercice qu'on va effectuer avec les bras tendus. Deuxièmement, c'est un exercice qui est isométrique. Et ce que nous montre clairement la littérature scientifique, c'est lorsqu'on travaille dans une position isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni rallongement ou raccourcissement musculaire, on restera toujours dans la même position, et bien on va principalement seulement gagner de la force dans l'angle dans lequel on va travailler. Raison pour laquelle cette force ne sera pas transférable. Et troisièmement, ce qui est aussi important à signaler, c'est que l'angle est totalement différent que lorsqu'on travaille un front lever. Donc certes, on pourrait changer de setup pour vraiment travailler dans une position qui est très similaire au front lever, mais déjà c'est premièrement dur à mettre en place, et ça ne correspond clairement pas à la majorité des dragon flags qui sont effectués pour arriver à faire un front lever. Donc, faire des dragon flags pour un front lever, ce n'est pas intéressant. La seule chose que ça va réellement travailler, ça va être le gainage. Et je vais vous en parler là maintenant parce que c'est le deuxième point, c'est que le front lever, ce n'est pas un exercice de gainage du tout. Certes, vous allez travailler votre gainage en faisant cet exercice, mais ce n'est pas la fonction principale de cet exercice. Et aucune personne n'a pas réussi ce mouvement parce qu'elle avait un gainage qui était insuffisant. Ce n'est vraiment pas ça le problème principal. Ce que vous voulez comprendre, c'est que le front lever est ce qu'on appelle un exercice d'extension d'épaule, ou d'adduction de l'épaule en fonction de la nomenclature que vous utilisez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que j'ai ramené, hop, mon bras comme ceci en arrière, ce qu'on appelle une extension d'épaule. Donc, moi ce que je vais faire à un front lever, je fais une extension d'épaule, mais qui est isométrique, vu qu'on reste dans la même position, mais ça reste une extension d'épaule tout de même. Et quels sont les muscles justement qui nous permettent de faire cette extension d'épaule ? Eh bien, c'est le grand dorsal, c'est le grand rond, c'est le long chef du triceps, entre autres. Et là, qui vont réellement travailler lors de ce mouvement, et c'est vraiment ça le facteur limitant. Il n'y a personne qui a une force suffisante au niveau de son extension d'épaule, qui n'arrive pas à faire le front lever parce qu'il n'a pas suffisamment de gainage. Et donc, en fait, même si le gainage est important lorsqu'on fait du front lever, eh bien, votre gainage, vous allez le travailler en faisant du front lever. Mais il ne faut pas effectuer des exercices spécifiques de gainage pour le front lever, parce que ça ne va pas l'améliorer du tout, à part si maintenant, vous êtes quelqu'un qui est très sédentaire, qui n'a pas l'habitude de faire du sport, et du coup, qui a un très mauvais gainage de manière générale. Mais là, ce qu'on pratique souvent avec notre corps, on a déjà un bon gainage. Moi, je sais faire des dragon flags sans souci. Je fais zéro gainage, je fais zéro exercice d'abdos, OK ? Et tout ce que j'ai comme gainage, eh bien, j'ai pu le travailler grâce en faisant des squats qui vont être lourds. J'ai pu le travailler en faisant des exercices comme le front lever, simplement en ayant une démarche de mouvement, en faisant plein de choses différentes avec mon corps. Mais je ne travaille pas mes abdos de manière spécifique, et pourtant, je peux faire ces mouvements-là. Ce qui vous prouve bien que le gainage n'est pas la chose la plus importante, et donc, c'est une très grande erreur de faire du gainage si vous voulez améliorer votre front lever, à part dans certains cas spécifiques, comme j'ai pu vous le dire jusqu'à présent. Et le troisième et dernier point, qui est aussi très important à signaler, c'est que si vous ne faites que du travail isométrique, c'est-à-dire simplement rester en position de front lever le plus longtemps possible, et que vous ne faites que ce genre de travail, eh bien, vous allez rapidement tomber sur des plateaux, OK ? Et donc, votre progression va rapidement diminuer, et voire ne pas augmenter pendant une certaine période, raison pour laquelle c'est important aussi de faire du travail. On va mélanger bras tendus et bras pliés. Donc, typiquement, si vous faites des front lever roses, donc simplement dans une position de front lever, se tirer à la barre, bien sûr avec une variation qui est appropriée par rapport à votre niveau, eh bien, en faisant ça, ça va vous permettre de gagner en force bras tendus, de gagner en force bras pliés, d'avoir une force finalement qui va réellement être capable de s'exercer dans une plus grande amplitude, et non pas dans l'amplitude spécifique isométrique dans laquelle vous avez l'habitude de travailler. Ça va vous permettre d'aller au-delà de certains plateaux, de progresser plus rapidement, et d'avoir une force qui va être beaucoup plus fonctionnelle, et qui va être beaucoup plus dirigée vers votre capacité à mieux bouger de manière générale, parce que c'est justement le thème de ma chaîne, comment apprendre à mieux bouger, et si vous voulez en savoir, si vous voulez savoir plus de choses à ce sujet, regardez cette vidéo-là, et si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires, et passez une bonne journée. Bye !